Des choses, on voit toujours la femme dit, attends quand ton père revient. Ou même la maman, la femme, ton épouse, il vient et dit, ton fils, etc., ta fille, etc., alors regarde ce que tu vas faire. C'est l'homme. Et parfois, on verra aussi, parfois, quand l'enfant a fait quelque chose, et que le père va punir, et on voit que la femme va protéger l'enfance, même par mensonge. Il va cacher ce que l'enfant a fait. Dans certains cas, pourquoi ? Parce qu'il a ce genre de sentiment. Allah, il a mis dans son cœur un hanana, une miséricorde, un sentiment de rahmah, de la miséricorde. Alors, on voit que la femme, elle réagit comme ça. C'est pour ça qu'on va le trouver. Donc, si tu regardes, par exemple, dans le foyer, maintenant, je vais peut-être retarder, c'est pour comprendre le hadith, pour faire trop attention avec le hadith. On voit bien que, dans le foyer, si jamais, par exemple, l'homme, il va se copier d'enfant, peut-être qu'il y aura un père, il va dire, moi, absolument rien, c'est à devenir dingue, fou. Rien changer, le bon père, c'est à devenir zinzin, rien. De comment il fait, cette femme, elle a de changer. Et d'ailleurs, l'enfant, quand il pleure, il a une don, le premier qui se lève, qui n'arrive pas demain, c'est la maman. Et on voit même le père, il dit à la maman, « Dès-lui ce que c'était, demain, je vais travailler. » Il devient un feu, rien d'entendre, et cette maman-là, qu'il est là avec le bébé, dit qu'il bouge, il ne dort pas jusqu'à ce qu'il dort le bébé, il ne mange pas jusqu'à ce que le bébé, il mange. Quand le bébé est à l'aise, alors la maman met le peur, ça n'a rien à voir dans l'histoire. Alors, on voit bien, on trouverait même aussi dans l'animal, les animaux aussi, on trouve ce genre d'animal. Vous allez voir, par exemple, la poule, avec ses poussins. Quand elle a les poussins devant, essaie de t'approcher des poussins. Vous avez vu la poule, comment il devient ? Il se gonfle, pour te faire qu'elle est grande, il est là, il va t'attaquer. Il met les poussins derrière, il est là, il crie. Et c'est la même poule, une fois que les poussins sont grands, tu lui fais « Huch », il est cavalé. Par contre, quand elle a les enfants derrière, tu peux faire « Huch ». Tu peux lui dire « Chut, rien, il ne bouge pas. » Il est là à t'attaquer. On voit bien qu'Allah a fait ce genre de construction dans le cœur de la femme, fonction plus que chez l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme, il ne l'a pas. Il a, mais moins que la femme. Ça ne veut pas dire que la femme, il ne réfléchit pas, il n'a pas la raison. Il l'a, mais moins que l'homme. Son sentiment dépasse parfois sa raison. C'est pour ça qu'il dit « A'lahou », ce qui est ton « O ». C'est pour ça que tu trouves que la femme, ici, ils te disent « Les ulamas, fais attention. » La courbe qu'ils ont, c'est-à-dire que tu peux faire quelque chose de bien, etc. Et parfois, ils t'envoient une phrase, ils coupent les pieds. Carrément, une phrase, c'est à te démolir. C'est là qu'elle te dit qu'elle te doit faire attention, que tu n'as pas le droit de faire de mal à cette femme de ce qu'elle vient de prononcer. Elle doit être toi, à ce moment-là, plus miséricorde. Car elle est comme ça, cette femme-là. Elle est construite comme ça. S'il te sort une phrase, s'il te blesse, elle te doit passionner. Et malheureusement, ça, nous autres seuls. Alors, on voit bien que l'islam, ici, il a donné une carte à la femme. Que l'homme, s'il parle, il dit quelque chose, il insulte la femme, ou il dit quelque chose de mal, il est puni pour ça. « Voilà tout qu'abbe. » Il interdit à l'homme de dire « Qu'abbe à la haute, la femme est la bila, la grouniouk, haram. » Et pourtant, la femme peut te sortir cette phrase. Peut te sortir cette phrase. Et malgré ça, il n'a pas autorisé à l'homme d'intervenir ou de faire quelque chose. Car c'est une carte pour elle. Cette femme-là, il peut prononcer, car elle parle de son cœur. Et après, il va réaliser, il va te dire pardon, parce que je ne sais pas comment c'est sorti comme ça. Alors, ici, on voit bien ce qu'on a dans le dars. C'est-à-dire qu'Adam, c'est le neuf, la créateur, qu'Allah a créé. Et tout le reste va sortir du corps d'Adam. Et même son épouse, c'est-à-dire Hawa. Alors, Allah a créé l'homme ici, pour nous dire, pourquoi ? La première éducation, et l'éducation, qui va donner cette éducation ? Allah azzawajal, par l'intermédiaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car l'éducation du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est venu d'après le Qur'an. Quand on a posé la question à Aisha, c'était le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, son éducation, son comportement, c'était un Qur'an qui marche sur pied, c'est-à-dire, il exécute ce qui est dans le Qur'an. Une fois que tu exécutes ce qui est dans le Qur'an, ça c'est le top, donc, de l'éducation et de la morale. Alors, la première éducation, ici, pour Adam, alayhi salatu wa sallam, dans le hadith, qui a été rapporté par muslim, ce rochimahullah, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال, أن الرسول صلى الله عليه وسلم, قال, خلق الله عز وجل آدم على صورته, طوله ستون ذراعا, فلما خلقه قال, اذهب فسلم على هؤلاء النفر, وهم نفر من الملائكة جلوس, فاستمع ما يجيبونك, فإنها تحيتك وتحية ذريتي, قال فذهب فقال السلام عليكم, فقال السلام عليك, ورحمة الله قال, فزادوه ورحمة الله قال, فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطولوه ستون ذراعا, فلم يزال الخلق ينقص بعده حتى الآن السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 ليسون بس concise وبركز ورحمة الله عندما أر Eckerv ورحمة الله ورحمة الله صلح ورحمه الله من الرسم وطرقه فليم قال ورحمة الله croire النوا ينصر Le Malaisie, il a sa langue Mais quand il dit Salut, il salue avec quoi ? Il avait le salut, ils avaient leur salut Avant que l'islam vienne La Turquie, ils avaient leur salut avant que l'islam vienne Mais une fois que l'islam est venu, c'est le salam Alors la première éducation On va comprendre ici que Adam Allah l'a crié pour l'adorer Et celui qui va lui donner cette éducation C'est Allah A travers le Coran Et à travers les enseignements du prophète Alors toute personne ici Dans l'aqidat, dans le dogme S'il veut être vraiment dans l'éducation Il doit simplement Se mettre à la parole D'Allah Azzawajal et la parole Du prophète Ils sont philosophés Oui, peut-être, nos autres, etc Ça c'est mieux que ça, etc Tout ce que tu vas inventer comme éducation Dans l'éducation de tes enfants, de ta tête Ou d'une autre société, de notre humanité Et des autres personnes, de notre idéologie Et les fausses, fausses, arché-fausses La seule éducation que tu dois faire à tes enfants C'est l'éducation de celui qui t'a crié L'éducation de celui qui n'a fabriqué C'est lui-même Et c'est comment tout doit fonctionner Alors toute personne, on voit qu'on fait l'éducation à nos enfants Mais on la fait simplement à travers ce que nous autres On croit que c'est bien Ou alors on a simplement pris l'éducation De certaines communautés Ou de certaines personnes On croit que cette éducation Elle est juste Et pourtant, cette éducation Elle est fausse, arché-fausse Alors on voit bien que la création Ça on a déjà parlé Donc de l'éducation On ne va pas rester ici Dans Sahih al-Bukhari Que Adam alayhi salatou salam Quand Allah azawajal l'a crié Il en avait C'est-à-dire 30 mètres de hauteur Jusqu'à présent On n'a pas trouvé une scolette de 30 mètres On a trouvé des scolettes de 2 mètres Et des de 3 mètres même Mais donc de 30 mètres On n'a pas encore trouvé C'est-à-dire que tout ce qu'il peut inventer Darwin ou quoi que ce soit C'est arché-faux Laissez la parole du prophète salallahu alayhi wa salam Qu'Adam Allah azawajal l'a crié Que sa longueur C'est 30 mètres C'est-à-dire qu'il n'a pas été bévé Il a commencé à grandir Absolument rien C'est automatiquement Il était dans cette création Complètement de 30 mètres Il est resté à diminuer Jusqu'à maintenant La mesure qu'on a maintenant Pour les humains Et ça va peut-être encore changer Takrim al-Bachar Que Allah azawajal a donné Un Comment on appelle Takrim Onoré Masha'Allah Alors ici Allah azawajal a onoré L'oncle Bachar Lui a donné une place Donc plus haute Que toutes les autres Qui sont animal ou tous Walakad khalaknakum Thumma sawwarnakum Thumma kulna lil malayka Isjudu li adam Fasajadu illa iblis Lam yakun min asajidin Surat al-A'raf 11 Alors ici Allah azawajal Il nous dit pour voir Ce Adam Qu'est-ce qu'Allah azawajal Premièrement il l'a crié Pour l'adorer Et maintenant L'importance Le dégré Qu'il va donner A cet humain C'est-à-dire Adam alayhi salatu salam Walakad khalaknakum Thumma sawwarnakum On vous a crié Et c'est nous qui vous a formé Comme vous êtes Thumma kulna lil malayka Et on sait que les anges Que l'adoration Que le tsubir Pas de péché Rien Et malgré ça il dit aux anges Usjudu li adam Prosterni à Adam Alors ici on voit bien Que ce n'est pas La 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 L'importance De l'origine Car les anges Ils sont criés Donc d'honneur Et Adam alayhi salatu salam De la terre Et malgré ça Il a ordonné Aux anges De se prosterner A Adam alayhi salatu salam Excepté Iblis Il était parmi Ceux-là Qui ne sont pas Prosternés Dans une autre Sourate Sous-titrage Société Radio-Canada